Salut, salut chers, je suis de l'abonnement de cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du FOMO de Floki avec Elon Musk. Nous allons parler de Binance avec son stable code BUSD. Et les raisons, nous allons aussi parler de l'inflation en Europe. Nous allons parler des investisseurs qui se tournent vers les plafonds centralisés et bien d'autres choses. Les plafonds sont décentralisés plus tôt et bien d'autres choses. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonneur à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et n'oubliez pas une chose, activez la prochaine notification. Vous avez regardé cette vidéo, je suis sûr. Alors donc, c'est la suite de celle-ci. Alors, on va commencer par voir le marché des crypto-monnaies. Tout à l'heure, nous avons vu que le Bitcoin a fait un pic. Oui, si vous avez regardé cette vidéo, je parlais, là-bas, le Bitcoin était à 22100, je crois bien 200. Et elle a fait un pic de presque plus de 500$. Oui. Et en 24, le Bitcoin a fait 4%. Sembrait-il qu'il y a un broker de Hong Kong qui propose des services ETF de Bitcoin à ses clients. Et des bonnes nouvelles sont en train d'arriver. Les bonnes nouvelles sont en train d'arriver dans notre écosystème, lentement sûrement. Est-ce le début du bourron ? Franchement, je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Peut-être, c'est en phase test net. Peut-être, on verra bien la suite. Alors, la toute première information va commencer par celle-ci. On dit, les investisseurs institutionnels sont en train de mirer vers le projet DeFi après l'effondrement des plateformes centralisées. Vous êtes sans savoir que FTX nous a prouvé que les plateformes centralisées ont toujours des failles. Et actuellement, Binance est en lutte, oui, en lutte acharnée pour ne pas que le même épisode de FTX plus se reproduit sur elle. Mais au même moment, on voit les grands investisseurs, on les informe dans un rapport, que les grands investisseurs sont en train de viser les projets de finances décentralisées. Au même moment que ces projets-là sont en train d'être visés, au même moment, les hackers sont en train de hacker plus les bugs de vulnérabilité dans ces protocoles DeFi. Donc, ça veut dire simplement que, bon, les institutionnels, les personnes qui ont de gros moyens, de gros moyens, sont en train de faire quoi ? Ils sont en train de vouloir fuir les plateformes centralisées parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Maintenant, ils sont en train d'aller sur les plateformes centralisées. Là-bas aussi, la musique vient de commencer. Et bientôt, la danse aussi va commencer avec ça. Parce qu'on a vu que les plateformes centralisées sont des lieux où on achète et on voit les crypto-monnaies, mais pas des lieux où on peut conserver sur une durée indéterminée les crypto-monnaies. Donc, ça inquiète et ça inquiète ces baleines-là. Donc, moi, je dis de toute façon, le risque est partout. Que vous soyez, mais on peut minimiser le risque. Je dis, le risque peut être minimisé. Que vous soyez sur un projet décentralisé, comme un projet est centralisé, le risque est là. Mais sur un projet décentralisé, le risque est un peu minimisé. Mais sur un projet, voilà, sur un projet centralisé, mais sur un projet centralisé, le risque est encore énorme. Alors donc, beaucoup de vigilance et de prudence. Comme nous le rappelons toujours, dans notre groupe, on a un groupe VIP. Pour ceux qui veulent faire partie de ce groupe, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir les instructions et vous allez faire partie de ce groupe fermé d'investisseurs. Alors, deuxième information, c'est ainsi. On dit, franchement, on parle de l'inflation en Europe vis-à-vis de l'euro, qui a atteint son niveau record. Au même moment, la Banque Centrale Européenne envoie des... Ça fait rire. Des poèmes sur son réseau, sur ses réseaux, en disant, et voilà, les roses seront vermelies, selon rouges, les violets seront azous. Non, franchement. Les gars, et franchement, au moment où, au moment où il y a l'inflation qui vient, eux sont en train d'envoyer les messages de poésie pour la Saint-Valentin. Oui, pour la Saint-Valentin, les gars, sincèrement, au moment où ça chauffe les fonctionnaires, au moment où ça chauffe les entrepreneurs dans la zone euro, au même moment, nous voyons que la Banque Centrale, au lieu de s'occuper, de trouver des solutions adéquates, en conseillant peut-être, ou en entrant à bras le corps dans cette écosystème des crypto-monnaies, ils sont en train de nous envoyer des poésies. Des poésies. Qu'est-ce que vous pensez de ça, sincèrement ? Franchement, moi, je trouve ça, parce que c'est la Saint-Valentin qui fait envoyer des poésies. Au même moment, l'inflation bat son record historique, son record historique, depuis... Tchis ! Bon, et, on dit simplement, les citoyens sont énervés contre la Banque Centrale, avec ce genre de... Voilà, si vous avez un dessous, même en description, même de ce que vous allez voir, même les commentaires. Franchement, il y a même certaines personnes qui disent, quand un système Ponzi est... Sais-tu quoi ? C'est un Italien ou bien ? Oui, c'est un Italien. Oui, c'est un Italien. Il dit simplement, j'entendais ceci. Quand un système Ponzi est prêt à la ruine, c'est ce genre de message qu'on a l'habitude de voir des départements de marketing. Ça me rappelle quelque chose. Effectivement, quand ces gens... Non, mais, c'est bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Vous avez compris. Tout le monde a une fois fait, ou bien a une fois la chance de tester un système Ponzi, et on voit comment, quand la fin arrive dans ce système-là, des beaux paroles pour nous faire dormir des beaux. Maintenant, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Alors, on va parler, dans cet article, on nous parle de trois raisons qui risquent d'envoyer le Binance, la monnaie de Binance, le BNB coin, le token de Binance, certes, le coin de Binance, à la chute en ce mois de mars. Sincèrement, depuis, ceux qui ont aussi regardé les deux vidéos, les deux vidéos, c'est la suite maintenant. C'est comme cela en fonction sur ces chaînes. C'est pourquoi, quand vous ratez une vidéo, vous risquez de rater beaucoup d'informations. Alors, les gars, je vous ai sans savoir que la SEC est derrière Binance. Elle est derrière tout l'écosystème. Je ne veux pas dire derrière simplement le stable coin de Binance, qui est le BUSD. Non. Ce n'est pas derrière seulement le BUSD. La SEC est derrière tout l'écosystème de Binance. L'échangeur de Binance. D'abord, vous allez voir que l'échangeur a eu quelques problèmes au niveau des dépôts et des retraits en dollars américains vis-à-vis de ses partenaires. Secondo, nous avons vu leur stable coin. Troisièmement, on accuse Binance, l'entité Binance en soi, d'être à l'origine de la chute de FTX. Et tout cela, la SEC ne cesse de faire une salade sec à Binance. Oui, la SEC ne cesse de faire une salade sec à Binance en ce moment. Une salade, franchement, qui n'est pas mangeable. Une salade sec, on sait comment c'est. Il n'y a rien. Et donc, en ce moment, on est en train de voir que Binance est en pleine difficulté. Et regardons, rapidement, comment réagit le BNB vis-à-vis de ça. Oui. Le BNB peine, vous voyez, le BNB peine à sa sortie. Il faut reconnaître ça. Le BNB peine à sa sortir vis-à-vis de, vis-à-vis de ses rumeurs qui sont en train de courir. Et même, le BNB est venu à 285 dollars. Je crois bien, avant hier. Et elle est en train de reprendre sa route parce que le BNB est en train de, voilà, monter. Donc, tout essaie d'aller avec. Donc, c'est vraiment pas rose pour Binance en ce moment. Et dans ces raisons, on nous dit simplement le food. Il y a le food. Il faut reconnaître que le food, c'est vrai, le food ne marche pas à tout prix. Mais le food, c'est des grandes entités. Parce que c'est le food qui a aidé aussi à l'effondrement de FTX. Donc, le food aussi aide, malheureusement, à l'effondrement. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de retraits qui sont en train de faire. Il y a le volume de Binance, le volume de stablecoin qui est en train de sortir et bien d'autres choses. Les gars, ce n'est pas rose. Je dis bien, ce n'est pas rose en ce moment. Et le nombre de holders, le nombre de holders de Binance de la monnaie BNB a chuté vis-à-vis de ce graphique-là. Regardez, vis-à-vis de ce graphique, le nombre, regardez. C'était normal, ça allait, ça allait, boum, en bloc. Vous voyez donc, franchement, ce n'est pas rose pour Binance en ce moment. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être, c'est le moment où certaines personnes sont en train se poser la question. Faut-il sortir ou faut-il entrer? Les VIP, ceux qui sont dans le groupe, vous avez la réponse déjà. Alors, ici, nous voyons, quand le malheur, quand quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est en train de danser à côté, ça a toujours été le cas. Quand quelqu'un est en train d'enterrer son mort, c'est mort. Au même moment, à quelque part, à l'hôpital, certaines personnes sont en train d'être en joie parce qu'il y a eu une naissance. C'est normal, c'est normal, c'est la loi de la nature. Au même moment que le BISD est en train de recevoir des coups secs venant de la SEC, au même moment, le TTR, qui est l'entité qui aimait le USDT, est en train de gigoter dans tous les sens parce que eux, ils ont toujours eu un poulant avec la SEC. Non, TTR, ils ont toujours eu un poulot. Depuis même qu'ils sont sortis, ils ont toujours eu un poulot avec la SEC. C'était TTR à partir à l'entité Bitfinex. Donc, et vous allez voir qu'il y a eu au même moment, il y a eu, semblerait-il, des milliards qui ont encore été convertis, je peux dire ainsi, convertis de BUSD ou qui ont été injectés, plus d'un milliard depuis hier, ont été injectés dans TTR. Et qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont en train de convertir le BUSD pour ne pas avoir des problèmes, pour que le USDT soit monnaie refuge pour eux. Bon, je ne sais pas si TTR à tous les problèmes du monde, TTR à tous les problèmes du monde. Et on disait simplement que le BUSD, ici, dans cet article, on le dit, c'est pour le BUSD avait une capitalisation de 16 milliards et aujourd'hui, elle se retrouve à 15 milliards. Franchement, ça ne cesse de diminuer, les gens sont en train de sortir, franchement, de BUSD. et l'entreprise qui émet le stablecoin de Coinbase est en train de nous informer ici que il semble être que la SEC aussi est en train de dire qu'ils ont arrêté de mettre les titres en dollars. Ça, c'est simplement pour nous faire dormir debout. Oui, pour nous faire dormir debout. C'est pour Binance qui émet le stablecoin de Binance et C'est ce qui émet le USDC de Coinbase. Donc, franchement, ça, c'est pour nous faire dormir debout. On est déjà debout. Ils veulent nous faire dormir debout. On continue la vidéo. Les gars, d'abord, avant de continuer la vidéo, il y a une information sur Brise, le projet Brise. Les gars, regardons rapidement le plus de projet Brise ici. Brise, oui, le projet Brise, le projet qui va nous surprendre. Le projet qui va nous surprendre. Oui, ça va nous surprendre. Regardez très bien ici. Je suis sur le tweet officiel de Brise. Attention, je suis sur le tweet. Et il vient de tweeter aujourd'hui le 15. Vous voyez, aujourd'hui le 15. Et regardez ce qu'ils disent. Ils sont en train de donner clairement qu'on n'a qu'à se préparer. Ils sont en train de se préparer pour rentrer, voilà, pour faire, voilà, est-ce que 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 qu'on n'a jamais vu dans notre écosystème des crypto-monnaies ? Et ils sont en train de faire les burn. Ils disent qu'ils vont burner. Ils disent qu'ils vont faire sortir. Ils ont déjà leur wallet. Ils vont faire sortir. Ils ont un token certes, mais ils ont su leur propre blockchain. ici, ils vont faire le smart contrat. Ils nous expliquent aussi qu'ils vont aussi, comment faire, j'oublie un peu. Bon, je ne vous ai pas parlé de ce projet d'incident. Les gars, ils sont en train de nous dire clairement qu'ils vont, puis le maire, simplement, faire quoi ? Ils vont, puis le maire, simplement, préparer quelque chose, quelque chose de grand qui arrive. Donc, rester connecté, on ne sait pas ces choses grandioses là qui arrivent et tout à l'heure, ils viennent encore de dire quelque chose. ils disent ils sont prêts à dominer l'industrie de la crypto-monnaie. Notre stratégie innovée, créée, indifférente. Donc, en tout cas, les gars, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Ils sont en train de prendre beaucoup de choses. gardez les yeux grand-ouverts. On verra bien quand à la sortie des choses, les nouvelles qui viendront, on verra bien ce que ça donne déjà. Le volume est déjà parti à 50%. Pendant ça, il y a 4 heures. Alors, une autre chose avant d'attaquer. Les gars, vous connaissez cette dame, C'est la maman de Elon Musk. Regardez ce qu'elle nous dit aussi. La maman de Elon Musk, franchement, la famille Elon Musk, elle aime les chiens. Elle tient, les gens vont interpréter, elle me dit, c'est pas un baby dog par hasard. Elle me dit, voilà, c'est pour la Saint-Valentin, les personnes spécialement, un câlin, voilà, de façon spéciale pour un chien, de tenir vos chiens. Donc, on peut dire simplement que c'est un petit chien ou bien, c'est un chien ou bien, ou bien c'est un grand chien. Bon, de toute façon, je ne connais pas cette race, mais là, le Musk est en train de nous donner aussi des indirettes. Et après ce matin, son fils aussi nous a donné des indirettes avec Floquy. Regardons le prix de Floquy rapidement. Ça chauffe, les gars. Ça chauffe. Avec Floquy, actuellement, c'est un parti à 60%. Et en ce moment, les gens se posent la question. Faut-il rentrer, faut-il sortir ? Je ne saurais vous le dire. Après, c'est à vous de savoir prendre les bonnes décisions. Moi, je ne saurais vous le dire. Seulement ce qui est dans le groupe VIP que nous donnons des indices. Parce qu'ici, on ne donne pas des conseils d'investissement en ce sens-là. On parle de notre expérience, de nos stratégies dans le groupe VIP. Mais ici, après à chacun de faire ce qui le semble bon. Alors, mais dans le groupe VIP, on vous a laissé beaucoup d'audio là-bas. Allez écouter ce que vous avez VIP de cette chaîne. Alors donc, ici, nous sommes en train de remarquer sur le Twitter de Floquy que déjà, le four mot déjà de Floquy commençait à fonctionner. Et j'ai déjà donné, déjà, quand Floquy était à 40%, je crois, à 30% ou à 20%. Je disais quelque chose déjà ce matin, déjà très tôt, dans le groupe. Ceux qui ont plutôt l'audio, on vous envoie et j'ai laissé un message là-bas. Alors, ici, on est en train de voir que Floquy a déjà eu un listing. Je peux dire gratis. Un listing gratuit sur Koucoin. Oui, sur Koucoin. Donc, ça veut dire que les listings vont commencer ne sont pas apparaître. Il y a déjà même l'équipe de Dorcoin qui a déjà, ici, comme vous êtes en train de voir, qui a déjà, purement et simplement fait quoi? Purement et simplement et retweeté le tweet de Elon Musk, le Dorcoin retweeté et l'équipe de Floquy a retweeté ça encore. L'équipe de Elon Musk, franchement, ça devient toute une salade. Même une salade mangeable. C'est mangeable. Et vous allez voir l'important de nos tirs sont en train de faire, de retweeter cela. Elon Musk est venu donner un gaz au projet Floquy qui était là, qui essaie de faire de son mieux avec ses beurres et tout le reste. Vous allez voir bientôt beaucoup d'échangers vont commencer par vouloir lister Floquy et on ne sait pas où ira Floquy. Tout ce qu'on pourra vous dire, c'est de garder les yeux grands ouverts car en crypto-monnaie, tout est possible. L'impossible peut tout se passer. fois se transformer au possible ou le possible peut se transformer à l'impossible. Donc, gardez, je grandis vers la maman de Elon Musk qui nous montre un câlin avec un petit chiot et son fils Elon Musk qui, on va voir rapidement ici, qui nous montre rapidement, on va te le voir, Elon Musk, Elon Musk. vraiment, c'est, on va faire comment? On est déjà dedans bien. On est déjà dedans. Et nous voyons, Elon Musk, depuis ce matin, s'est déchaîné avec tout ce qui est chien. il y a beaucoup de spéculation autour. Donc, baby, doy, shiba, mais on voit sur le papier bien, 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 floquille. Donc, de toute façon, gardez les yeux grands ouverts avec ce monsieur. Au moins, il est en train de parler de quelque chose. Il est en train de se réinviter en quelque chose. On a laissé aussi le message dans le groupe. Je suis sûr, ceux qui suivent le groupe comprendront mieux. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Si vous voulez nous rejoindre, le lien se trouve en dessous dans la vidéo. Et, ciao!